bonsoir à tous bonsoir les géologiques c'est du bonheur de vous retrouver comme tous les mois le dimanche soir ce petit rendez vous mensuel des passionnés de géologie et c'est un grand plaisir pour nous d'être d'être avec vous ce soir là pour vous informer de ce qui se passe dans le monde de la géologie de l'actualité pour vous présenter tout un tas de nouvelles rubriques et de retrouver tous vos animateurs préférés je salue notre ami laval qui est déjà arrivé ils sont vous êtes déjà 17 alors je vois sur mon écran de contrôle qui a déjà 17 personnes qui sont en ligne mais ça va certainement grossir bienvenue à tous bonsoir eric bonsoir marc bonsoir à tous les géologiques je me permets d'accueillir tout de suite mon petit camarade et maître de cette chaîne mon chéri vous prenez comment vas-tu yves il a pas bien très bien toujours bien quand on est au dimanche soir comme ça qu'on se retrouve à ça ah ouais j'ai vu les géologiques bonjour les géologiques ils vont va on va faire venir tout de suite dans le studio notre notre camarade fabrice qui est également un des maîtres à penser de cette chaîne salée on va vous présenter le sommaire mais avant on va donner quelques informations et quelques nouvelles de la chaîne je voudrais que tu nous parles d'abord il y a une vidéo qui est une dernière vidéo qui vient d'être postée récemment tu peux nous en dire de mots quand même oui la dernière vidéo qui vient d'être postée s'intitule reconnaître une faille de décrochement et sur le terrain il y a fabrice qui intervient pour les tectoglyphes les stris liés au frottement entre les deux compartiments et là ce sont des stris horizontales et puis il y a hendrick de l'avg 85 l'association vendéenne de géologie qui nous présente une faille que l'on ne voit pas au niveau d'une plage au nord de sauveterre mais que l'on peut deviner indirectement par la présence d'un crochon dont sont abordés dans cette vidéo les notions de décrochement d'extres sénestres crochons brèches de failles il ya même les bassins poules appartent voilà alors ça c'est incroyable c'est que il ya déjà une vidéo qui a quelques jours qu'elle est en ligne elle a déjà fait plus de dix mille vues ça alors et si et si je je ne mens pas aux internautes en fait cette vidéo a été cliqué à peu près onze mille fois sauf que quand on regarde les statistiques au bout de 30 secondes d'une vidéo qui fait 16 minutes il n'y avait plus que 44% d'internautes qui continuait le visionnage voilà et la rétention moyenne est de 3 minutes 09 alors si si on analyse un peu ben mon introduction doit pas être très bonne mon introduction est toujours de 30 secondes et j'ai débuté par le schéma d'une d'une faille de décrochement qu'on trouve sur google et j'ai dit à partir de là que ben en fait est ce qu'on trouve vraiment ça est ce qu'on trouve un schéma sur le terrain banon on trouve pas un schéma sur le terrain donc moi ce que je dis c'est que barba pas on va aller voir maintenant les marqueurs sur le terrain qu'est ce qu'on voit véritablement et j'ai l'impression que le schéma a fait fuir les internautes alors va voir je change mon fusil d'épaule et comme disait mandela on échoue pas on apprend voilà tabrice qu'est ce que tu penses de ces remarques pertinentes de yves concernant la rétention ben là j'avoue que moi j'y connais pas grand chose yves c'est le grand maître de des statistiques et de l'analyse en effet du visionnage et donc je lui fais confiance il n'y a pas de soucis mais avec yves on en parle souvent quand on fait des vidéos faut trouver des astuces en effet pour les accroches pour des accroches et on accroche mon accroche est pas bonne voilà moi je vais quand même relever le côté positif des choses parce que parmi les commentaires qui sont laissés sur sur la vidéo il ya un commentaire qui est assez sympathique alors je sais pas si c'est un néophyte un profane ou quelqu'un de très initié c'est dom dom son son pseudo et il dit tout simplement étonnant c'est un autre monde et une autre forme de tourisme une autre forme de tourisme inattendu ouais ben moi ça m'a fait vraiment plaisir je lui ai répondu cet après-midi en lui disant son commentaire nous faisait très plaisir et que effectivement son commentaire a bien touché parce que c'est un des grands objectifs de la chaîne c'est de vulgariser de toucher des personnes qui ne connaissent pas la géologie et je trouve qu'il y en a de plus en plus bon modestement grâce à la chaîne qui se mettent à la géologie et vraiment c'est un grand plaisir pour nous yves deuxième actualité de la chaîne tu nous parles de la de la mince puisque Mireille est terse de l'historial de vendée tu veux nous expliquer un petit peu le contexte c'est assez particulier oui ça fait maintenant le deuxième live que je vous parle de cette fameuse vidéo que je veux sortir concernant le métamorphisme régional au niveau des sables d'olonne et que je suis allé filmer maintenant il ya un an avec Hendrick de la vg 85 et puis j'avais entendu parler de du travail de Mireille terre sur ce métamorphisme régional et je voulais retrouver les lames minces et décédé en 1986 voilà où pouvaient être ces lames et Hendrick les a retrouvés et les a retrouvés à l'historial de vendée qui est situé au luxe luc au luxe sur boulogne effectivement c'est au nord de la de la vendée et cet historial de la vendée et bien est là pour pour transmettre l'histoire de la vendée mais également conserver le patrimoine de la vendée notamment le patrimoine archéologique et Hendrick a pu être en lien avec sophie creuson qui est la conservatrice de ce musée qui date maintenant de 2006 et à retrouver dans ce cette 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 armoire à tiroir à retrouver les lames minces et moi je trouve ça très émouvant et si je grossis un peu et bien vous avez une voilà vous avez une boîte avec sauve terre trop bien donc je suis trop content et nous allons aller voir les boîtes et en espérant de retrouver les carnets de terrain parce que les boîtes c'est bien comme dirait fabrice un c'est bien mais encore faut-il savoir où ces lames sont été faites précisément à propos de terrain mes petits amis puisque vous êtes des passionnés des fanatiques de terrain et que vous n'arrêtez pas de nous répéter que la géologie c'est d'avant tout le terrain n'est ce pas fabrice je vois que la chaîne organise un week-end géologique dans les alpes moncelle oui bah ça part aussi bien que la vidéo reconnaître une faille de décrochement puisque bah je l'ai posté deux fois depuis mardi et j'ai demandé à ce que les gens s'inscrivent par l'intermédiaire de la boîte mail géologique 49 arrobas gmail.com et pour l'instant bah je n'ai aucun participant voilà alors que l'an dernier j'avais organisé deux jours et bah il y avait eu à peu près 20 participants et là je sais pas alors moi ce que je pense c'est que là je le fais sur deux jours voilà et puis bah je m'y prends tard puisque c'est pour fin mai alors bah je pense que les gens ont déjà leur week-end peut-être de prix et bien comme disait mandela on n'échoue pas on apprend voilà bon et puis on profite on profite d'être en direct pour pour faire un appétit pour les cités nos followers par exemple si laval ou si ça veut venir d'algérie ou du québec mais si vous n'avez pas visité les alpes moncelles il n'y a aucun souci là dessus voilà pour les nouvelles de la génération si 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 une autre nouvelle quand même très très importante emmeline où es-tu emmeline allez là bon alors emmeline oui emmeline comme vous le savez depuis depuis quelques mois faisait régulièrement tous les mois sa rubrique d'histoire de la de la géologie c'était passionnant de nous apporter plein d'éléments des documents des documents ont fabuleux j'ai toujours adoré ça et puis pour même moins bonne nouvelle ce soir c'est que tu es un petit peu sur bouquet si j'ai bien compris et tu vas nous lâcher sauvage bon quoi ouais je vous je vous lâche je vous lâche je m'en vais lâchement je suis non non oui c'est un peu compliqué en ce moment donc donc voilà je vais pas pouvoir continuer à animer la rubrique géo-histoire donc je repasse la main à yves et puis voilà bon le gros le gros travail tu peux peut-être en dire un petit mot c'est que tu as en thèse que ça demande beaucoup de travail bah oui oui ça demande beaucoup de travail puis bah comme c'est une thèse qui est non rémunérée je travaille à côté bah oui donc voilà j'ai un travail qui est en train de cinq heures par semaine plus la thèse un grand merci en tout cas emmeline pour vraiment magnifique tu nous as fait un super boulot et c'était un vrai plaisir de te suivre tous les dimanches de dimanche soir dans cette rubrique c'était génial c'était un plaisir en tout cas d'animer cette rubrique et et puis à la revoyure comme on dit à la revoyure oui peut-être quand tu seras un peu plus qu'ils rencontrent pas tu le sais bien et donc tu peux tu peux revenir quand tu veux tu le sais c'est toujours la porte est grande ouverte dès que tu auras un petit peu de temps bien sûr ça marche on passe au sommaire je vous garde tous les deux fabrice yves sommaire ce soir donc on va attaquer très rapidement avec une rubrique géo actualité ce soir yves deux sujets on va parler d'un échantillon martien un échantillon de roches martiennes collectées par le rover mars persévérance ça sera la première actualité et puis on retrouvera en invité en actualité maïla la vigne qui sera qui est de la section géole de la société géologique de france et qui viendra nous parler des journées nationales de la géologie ça c'est pour les actualités sera suivi un dossier c'est toi yves qui va te charger de d'animer et d'interroger suzanne conneway que nous avons le plaisir de recevoir ce soir et qui est chercheur cnrs au laboratoire de planétologie et géosciences de l'université de nom parler de l'alaska l'alaska qui se dérobe en fait c'est des glissements de terrain et on va parler un petit peu de tout ça parce que l'on va parler de mollard on va parler de mollard en plus et en plus c'est la saison donc non non allez on l'aura fait une fois on la refait pas une deuxième fois un loulou ensuite bah comme tu es là fabrice tu vas présenter ta rubrique géo site ouais bah donc ce soir je vais vous parler d'un site qui est sympa à la fois sur le plan touristique paysager et puis bas sur le plan géologique c'est une tuerie parce qu'il ya vraiment beaucoup de choses à faire là bas mais je vais simplement vous détailler un des aspects de ce site on va vous parler d'un des lieux de france où on peut voir les plus vieux cailloux d'accord oui et dans la baie des calgrains bas au sud de la baie des calgrains on se met à l'heure tranquillement d'accord d'accord et bien je vais présenter sa rubrique paléo géo paléo et puis va donner de nouvelles quand même hyper importante et ça moi ça me fait vraiment plaisir d'abord tu as participé à un festival tu as fait une conférence à strasbourg tu peux nous en dire deux mots oui c'était donc bardi soir j'ai été invité à la soirée de lancement d'un festival qui s'appelle le curieux festival à strasbourg comme tu as dit et pour cette donc c'est un festival rappellement représenté qui mélange art et science il ya des pièces de théâtre qui mélangent vulgarisation scientifique et on va dire performance artistique et donc pour cette soirée de lancement dans un cinéma il projetait le film jurassic park de 93 et ils m'ont donc après proposé d'intervenir après la projection pour répondre aux questions du public trop bien trop bien et puis la deuxième nouvelle alors là il est vraiment fait non alors voilà john vous le savez anime la chaîne paléo j et bien les dix mille abonnés ont été dépassés cette semaine cette semaine bravo à toi c'est vraiment super lors du live de mars 2021 nous avions évoqué déjà en géoactualité l'atterrissage du rover persévérance au niveau du cratère g0 le 18 février 2021 je me rappelle bien c'était avec c'était avec notre ami jeff le chimiste tu peux nous rappeler quand même le rôle de d'abord ce que c'est que ce rover c'est un robot en fin de compte et quel est le rôle de cette super cam qu'il trimballe et qui fait des recherches fabuleuses oui alors voici la super cam sur le rover persévérance et cette super cam a deux objectifs un c'est l'analyse d'une roche et de son échantillonnage alors l'analyse se fait comment l'analyse l'analyse se fait par spectroscopie spectroscopie libs raman ou infrarouge et puis ça donne la composition atomique ainsi que les liaisons entre atomes donc on arrive au niveau moléculaire de la roche qui permet de connaître les minéraux et peut-être d'avoir un soupçon de matière de présence de matière organique puisque en fait cette mission mars 2020 a pour objectif de retrouver des traces de vie anciennes et le but de l'échantillonnage et bien c'est de ramener alors ramener c'est vraiment rien du tout mais un kilo sur terre de roches martiennes de ce cratère d'impact g0 ok dis moi de que quels sont les résultats depuis trois ans de cette mission excuse moi je suis un petit peu perturbé par mes petits problèmes il faut que tu aies et il faut que tu atterrisses mon 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 restream s'est pas ré ouvert tout à fait normalement donc il manque des tas d'éléments je vois pas tes photos par exemple donc j'ai d'accord je vois pas mes photos un petit peu largué donc voilà on reparle des résultats de cette mission depuis trois ans oui oui parce que ça ça m'évitera de faire du montage après pour l'archivage allez on y va donc en fait il ya plein de données depuis trois ans qui ont été recueillis et qui permet d'attester à coup sûr qu'en fait dans ce cratère d'impact il y avait la présence d'un d'un vaste lac au débouché d'une vallée fluide et ceci il y a 3,6 milliards d'années et par rapport aux images qui avaient été prises de ce cratère on pensait que le lac qui se trouvait 100 mètres au dessus là vous voyez c'était de moins 2395 mètres et là il se trouve à moins 2490 mètres voilà et quelles sont les preuves de ce lac il y a vraiment un vaste lac les preuves sont nombreuses il y en a deux ordres d'abord la présence ici là dans le lit qu'on appelle à rocher boulder beds qu'est ce qu'on a trouvé dans ce boulder ben on a trouvé des gros blocs alors vous avez ici pour avoir l'échelle vous avez les traces du rover persévérance et vous avez des gros rochers ici de plus d'un mètre de d'une taille de plus d'un mètre et puis vous avez des petits galets en dessous que l'on voit ici et bien c'est ces gros blocs là sont interprétés comme des des dépôts fluviaux au sommet du delta et dépôts liés à des crues épisodiques ayant un très fort débit deuxième deuxième preuve ça a été trouvé ici sur cette petite butte qu'ils ont appelé la butte kodiaque et qu'est ce qu'on a trouvé sur cette butte kodiaque que l'on voit ici là le rover il est à deux kilomètres de la butte et les analyses ont été faites à deux kilomètres parce qu'en fait il pouvait pas passer entre tous les deux kilomètres voilà et il a fait l'analyse voilà l'analyse qui a été fait ici vous avez le la reconstitution du lac dans ce cratère et là vous avez l'image de la falaise de la butte kodiaque et en dessous c'est pas l'analyse de cette butte mais en fait ici c'est une coupe de strates d'un delta terrestre d'un delta terrestre voilà donc on a comparé la butte kodiaque avec un delta actuel terrestre et pour les scientifiques qui étudient cette butte et bien ils trouvent que ça ressemble fortement à des strates d'un delta terrestre voilà est ce que les deux preuves concernant l'affirmation que c'est bien un lac d'accord et est ce que tu peux nous nous parler un petit peu plus précisément des résultats de la supercam en elle-même la supercam pour faire des analyses de spectroscopie et bien il faut déjà faire des carottages ouais rendre la roche sous forme de poudre et ben là ils ont trouvé là le 11 mars dernier ils ont trouvé une roche qu'ils recherchaient c'est une roche qui est carbonatée ils l'ont appelé buzz n pic en hommage à un sommet montagneux situé dans le parc national de yellowstone je vous lis la déclaration de ken farley scientifique du projet persévérance et bien pour faire simple c'est le genre de roche que nous espérions trouver lorsque nous avons décidé d'étudier le cratère g0 presque tous les minéraux contenus dans cette roche carbonatée cimenté par de la silice ont été fabriqués dans l'eau sur terre les minéraux déposés dans l'eau comme les grains de carbonate sont souvent efficaces pour piéger et préserver les anciennes matières organiques et les biosignatures alors par biosignatures ils recherchent bien sûr des bactéries ça veut dire que les les scientifiques les scientifiques avaient une intuition qu'ils allaient trouver et qu'ils allaient faire ce genre de découverte puisque tel qu'ils le décrivent est ce que ça voudrait dire yves qui a eu de la vie sur mars alors ben on peut pas affirmer encore on peut pas le dire on peut simplement dire que ben la présence de ces minéraux spécifiques ben est prometteur pour la préservation d'un riche patrimoine d'un ancien environnement habitable sur mars voilà mais pour l'instant on n'a toujours pas trouvé de vie il faudra faire de plus amples analyses bas lors de le de retour des échantillons sur terre et je rappelle c'est seulement parlons-en du retour des échantillons sur terre parce que c'est pas la porte à côté on parlait de des alpes mancelles par rapport au québec c'est six mois de voyage et c'est pour l'horizon 2030 d'accord yves merci on va passer à la deuxième géoactualité on va recevoir maïla bonsoir maïla bienvenue sur la géologie qui est bienvenue dans ce live est ce que vous pouvez vous présenter un petit peu vous faites partie de la section géol de la sgf donc qu'est ce que vous parlez un petit peu de ça vous dites quelle est votre mission quel est votre boulot oui alors donc je m'appelle maïla levin je suis géologue et médiatrice scientifique je travaille actuellement au musée des arts et métiers à paris mais je suis là aujourd'hui sous ma casquette de membre de la société géologique de france je suis adjointe au secrétaire secrétaire adjointe et je suis aussi membre de la section géol où je suis trésorière mais et donc aujourd'hui je viens vous parler de pas de mon activité à la section géol ça fera peut-être l'objet d'une autre rubrique mais donc je viens aujourd'hui vous parler de la journée nationale de la géologie des journées nationales de la géologie est ce que ben est ce qu'on peut avoir votre écran en partage si c'est possible parce que pour l'instant je crois que c'est pas le cas il ya yves qui est en train de me demander ça voilà il arrive donc voilà journée nationale de la géologie je voulais se présenter un petit peu avec yves oui alors je vais vous faire peut-être un petit historique donc ces journées elles ont été créées en 2019 à l'initiative de la société géologique de france et son président qui était en exercice à l'époque sylvain charbonnier c'est des journées qui sont soutenues par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse donc c'est quelque chose qui est aussi reconnu au niveau de l'enseignement et elles ont eu lieu tous les ans depuis 2019 donc aujourd'hui c'est la sixième édition oui même en temps de covide on sait on s'est battu pour qu'elles aient lieu donc ça a été plutôt plutôt bien un bon moment alors ces journées en quoi est-ce qu'elle consiste donc en fait ça consiste à mobiliser une fois par an l'ensemble des acteurs des géosciences du territoire afin qu'ils puissent faire découvrir au plus grand nombre la beauté et l'histoire des paysages et les richesses de la terre le but donc c'est d'organiser des événements locaux c'est vraiment ça qui est le coeur de ces journées là alors des événements qui soient si possible accessibles gratuitement au public et pour tout le monde donc vraiment pour le grand grand public et elles ont pour but donc de faire découvrir la géologie la géodiversité des paysages des montagnes des côtes et même des villes oui on parle aussi de patrimoine géologique dans les villes et l'objectif c'est de présenter le patrimoine minéral ou paléontologique aussi et l'histoire géologique tout simplement qui est intimement liée à notre histoire à nous des hommes alors qui propose ces sorties géologiques lors de ces journées nationales alors les acteurs de ces de ces journées là en fait ça peut être vraiment beaucoup de profils alors principalement nous avons des musées qui sont là en tant que représentant de leur de leur zone de leur proposition donc les musées proposent des activités mais il ya aussi également des associations des professionnels aussi des gestionnaires de carrière notamment on a bien sûr d'autres institutions comme le brgm par exemple qui propose des actes des activités et tout ce qui parle déjà de valorisation du patrimoine géologique je pense notamment aux réserves naturelles géologiques aux parcs naturels nationaux et les géoparcs voilà les géocytes mais il ya aussi tout un tout un panel de de guides indépendants ou de partenaires vraiment locaux auxquels font appel les organisations et les organismes déjà en charge de valorisation du patrimoine géologique il ya aussi des offices de tourisme qui propose ça donc c'est globalement des gens qui sont déjà acteurs de la valorisation du patrimoine géologique ou qui en tout cas sont en contact avec le réseau donc il ya quand même alors j'ai cliqué sur déposer vos propositions d'événements au plus tard le lundi 13 mai je suis tombé sur un sur un sur un formulaire et à partir de là si on est accepté par je pense un collège de de la fbf on a donc le tampon de que l'on participe aux journées nationales tout à fait alors comment se passe alors la proposition les propositions elles peuvent prendre plusieurs formes ça peut être des excursions des sorties de terrain des balades géologiques en ville mais ça peut être aussi des conférences des projections de films des expositions des ouvertures exceptionnelles de musées ou de carrières voilà des inaugurations quelconques d'expositions donc ça peut vraiment prendre toutes leurs formes le but c'est vraiment de sensibiliser les citoyens et les aider à mieux connaître la terre en son activité et tout à fait juste temps qu'on est sur le public en fait il ya alors les journées se déroulent sur trois jours il ya le vendredi le samedi et le dimanche le vendredi étant ciblé pour les collégiens enfin pour les égaux pour les pour les élèves ça écolier collégiens lycéens étudiants donc le vendredi leur va vraiment consacrer alors que le samedi d'accord vraiment pour les familles et alors si vous comment ça se passe si vous vous souhaitez alors en petit temps participer à ces journées vous pouvez je vais peut-être présenter ça si ça vous convient dans un premier lieu vous pouvez aller parcourir la liste des événements qui sont disponibles donc je vous montre aujourd'hui là maintenant une carte je sais pas si vous la voyez bien non alors vous partagez alors voilà c'est bon je vais la mettre en grand ok alors attends par contre dit dit nous ou alors tu m'enverras les liens pour que les gens puissent y aller je mettrai ça dans la description de la vidéo ah bah faisons comme ça c'est très bien c'est une très bonne idée donc alors là je vous montre la plateforme qui a été mis en place par la dgf pour visualiser l'ensemble des propositions donc là ce que celle que je vous montre c'est pour cette année il y a actuellement 51 événements qui ont sont proposés et qui ont été validés je vous en parle juste après de la validation et donc vous pouvez cliquer sur la carte pour dans votre région ou une autre pour vous inspirer et vous pouvez voir afficher par exemple des les événements qui sont proposés avec les descriptions des images et tous les détails qui vont mettre un peu de mieux cibler est ce que c'est une randonnée d'une heure est ce que c'est une visite de musée pendant deux heures est ce que c'est un atelier enfin c'est une journée d'excursion pendant la journée complète donc voilà vous pouvez vraiment aller observer chacun des 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 événements proposés alors je vous mets le code couleur parce que je crois qu'il s'affiche pas de la bonne enfin aussi de façon optimale chez vous alors en vert vous avez les sorties de terrain en rose sont les balades géologiques en ville en noir ce sont les visites de musées de carrière et en bleu les conférences projection de films et en violet ce sont les animations au sens large donc voilà vous avez vous pouvez aller donc vous balader ou vous promener sur ben voilà qu'est ce que qu'est ce qui est proposé dans dans votre dans votre région vous avez aussi la liste sur le côté vous pouvez faire défiler et faire des recherches par mots clés donc là vraiment la 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 plateforme c'est celle qui est mise en place depuis le début et et donc chaque année elle elle a plutôt un grand succès au niveau de sa de sa praticité oui alors je vois que autour de paris paris autour de paris il ya pas mal de d'animation proposée ainsi que dans dans les alpes côté du massif central c'est ça et puis du côté du grand ouest creuson peut-être est ce qu'on peut cliquer dessus si vous le souhaitez c'est creuson festival du centre de la terre donc je pense que c'est par la maison de de la géologie de creuson je pense ça doit être oui qui fait partie du c'est une la réserve naturelle de creuson et qui est maintenant géoparc armorique d'accord donc ça bouge pas mal du côté de la normandie puisque fabrice va en parler bientôt côté normandie alors qu'est ce qu'on nous propose côté normandie alors normandie j'ai aussi le minéraux voilà donc là c'est alors qui 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 supporte ça c'est une structure qui s'appelle ammonite 50 d'accord et donc donc vous avez voilà tous les les indications pour vous inscrire ce que souvent les gens enfin il ya des inscriptions des fois c'est pas obligatoire mais voilà de tout que vous aurez trouvé donc retenez ce week-end là alors si vous avez d'ailleurs si vous suivez aussi les les plus les les événements sont publiés régulièrement sur la page facebook de la société géologique de france vous pouvez avoir des petits teasing voilà sur ce qui va se passer je vous en montre alors hop je vais vous en montrer quelques-uns donc ici c'est c'est bon pour la page facebook oui tout à fait voilà donc donc vous retrouvez quelques petites vidéos sorties voilà pour découvrir un petit peu le programme pour vous attirer un petit peu votre 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 curiosité si c'était votre curiosité donc tout ça pour vous donner envie de devenir et alors je reviens sur la question que vous aviez posée sur comment fait on pour s'inscrire donc proposer un événement tout à fait voilà donc là vous allez sur le site de la société géologique de france dans l'onglet journée nationale de la géologie et là vous avez par plusieurs onglets donc là par exemple vous avez sur le côté je sais pas si vous voyez ma souris oui oui c'est bon alors là vous voyez les restospectives des autres éditions qui peuvent aussi vous inspirer sur la forme que peut présente que peut prendre votre événement que vous souhaitez proposer et ensuite vous avez soumettre une proposition et donc là j'imagine que ça va s'afficher oui ça marche c'est bon voilà c'est fantastique la technologie de nos jours et donc là vous avez le les donc la description de l'événement les détails aussi ce qui est important c'est d'adhérer bien sûr à la charte de la société géologique de france et celle de la section géole donc il ya quelques voilà c'est le l'idée c'est je sais pas pourquoi je vous montre ça et donc vous avez accès à ces chartes là il ya vraiment une volonté de proposer une découverte plus que par exemple des vraiment des des prélèvements des choses comme ça c'est vraiment une sensibilisation au sens large et donc et pour un prix modique bon bah le or le but c'est que ça soit gratuit mais en fait il y en a certains notamment des indépendants qui les indépendants qui eux c'est vraiment leur leur moyen de de gagner de l'argent donc les généralement les musées les structures muséales ou les réserves naturelles les parcs naturels d'accords aussi d'être un petit peu plus je vais faire intervenir fabrice fabrice alors est ce que ça donne envie de proposer quelque chose parce que tu fais quasiment rien tu n'es pas débordé donc non justement la brise ouais bah la semaine passée j'étais avec la lpo la ligue de protection des oiseaux pour faire les problématiques relations biodiversité géodiversité hier j'étais avec la pbg la solution des professeurs de biologie géologie où on a travaillé sur les aspects de géologie fondamentale est appliquée un beau synclinal d'ailleurs maïve était avec nous alors j'ai j'ai regardé j'ai rien le week-end là du 17 19 mais mais j'en ai un autre le week-end d'après quand même fabrice la tranchée des malécos c'est pas beau ça tu l'as dit mais là tu vois le mois d'avril en fait j'ai quasiment un truc pour remplir cette carte il faut le but c'est vraiment toucher tous les territoires il ya eu déjà aussi des choses dans les dom tom qui ont été faites donc vraiment le but c'est de couvrir couvrir le territoire mais c'est vrai que ça donne envie j'ai déjà fait des trucs de gens là avec la ville d'angers évidemment il ya j'ai pas fait encore avec mon village c'est un peu ballot mais le 25 je vous invite là c'est le c'est avec la maison de la nature de val du léon voilà mais en tout cas c'est très bien mais là là au niveau de la fgf de la section géole de de regrouper ces infos de faire en sorte qu'elle soit disponible facilement parce que là tu as montré que c'était assez simple de savoir ce qu'il y avait de disponible et puis le souci après c'est le calendrier parce que alors moi c'est vrai on se pose beaucoup de questions aussi vis-à-vis de ça parce que le mois de mai est souvent très rempli il ya aussi les journées nationales les journées de la fête de la nature de nature c'est le 25 oui c'est après voilà c'est ça donc c'est aussi le pouvoir jongler avec tous ces événements là qui remplissent bien le début de l'été et est en fait l'événement ne se déroule maintenant plus que sur ces trois journées là mais surtout le mois de mai donc si vous avez des événements qui dont que vous souhaitez partager sur d'autres journées sur tout le mois de mai c'est vraiment possible et vous pouvez être voilà rassemblés dans cet événement national même si vous n'êtes pas vous ne faites pas vos événements sûr c'est donc on peut être homologué vous avez vous pouvez être homologué bien sûr et alors comment se passe la validation donc c'est les membres de la section géol nous sommes quatre à faire partie d'un comité de validation et nous relisons toutes vos toutes les propositions qui sont faites et généralement elles sont très souvent acceptées et et ensuite on envoie un petit kit de communication avec le label que vous pouvez apposer sur tous vos supports de communication mais là oui pardon fabrice tu voulais ajouter quelque chose oui j'avais une question à maïla parce que c'est mes collègues qui m'ont appris que l'an prochain apparemment c'est l'année nationale ou je sais pas de la planète terre est ce que tu peux confirmer s'il te plaît oui 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 et l'année prochaine donc il y aura cet événement là et sur lequel on essaiera de se raccrocher mais je sais plus exactement les dates enfin c'est la journée c'est l'année de la terre l'année d'aller des géosciences je sais plus comment est-ce qu'ils ont formulé ça et est donc effectivement belle il y aura on bat la société géologique de france va essayer de prendre ce ce levier là pour essayer qu'elle montait aussi d'autres d'autres événements pour cette même veille merci beaucoup en tout cas on rappelle également que la conf géol c'est tous les un lundi soir tous les mois et que c'est également vous qui organisez des mini conférences et on qui ont qui traitent de différents sujets on a eu d'ailleurs le plaisir avec fabrice et yves de participer de présenter la chaîne géologique yves avant de passer au sujet suivant je voulais te rassurer parce que je te sentais un petit peu chafouin tout à l'heure à propos de la du temps de rétention sur les documentaires je voudrais quand même te montrer le commentaire d'un d'un de d'eric qui est qui est ici et qui nous parle des des sans comparaison aucune regarder les statistiques de arte sur les documentaires environnementaux animaliers etc et vous verrez que vous n'aurez pas à rougir voilà merci quand même ça méritait une petite merci merci eric on va en prendre pour saluer d'autres arrivées mohamed alain qui est ici avec nous décidément vous êtes nombreux ce soir c'est un véritable bonheur et on va passer tout de suite à la rubrique suivante la légende de cette carte et on voit le numéro 1 dans la partie la plus à droite ici et ce 1 correspond aux roches sur cette carte qui sont les plus anciennes de france et elles sont indiquées comme étant entre 2100 donc 2,1 milliards d'années et 1,8 milliards d'années et elles correspondent d'après cette carte à une orogenèse qu'on appelle à que les géologues appellent l'orogénèse icartienne voilà donc ce numéro 1 alors la question pour savoir où sont les roches les plus vieilles de france il suffit de regarder cette carte et de chercher où est le 1 alors ce 1 il se trouve sur deux régions en bretagne ainsi qu'en normandie alors où exactement et bien il faut chercher le 1 je le vois ici par exemple sur cet extrait là c'est la partie bretonne et on en voit également au niveau de la normandie alors vous regardez également mais il y en a dans la partie entre la normandie et la bretagne sur des îles mais qui ne sont pas françaises puisque ce sont les îles anglo normandes voilà les endroits où on peut observer ces roches les plus vieilles de france alors si on regarde le lien qu'il peut y avoir entre ces lieux ces sites où on observe ces plus vieilles roches ces vieilles roches sont signalés par des petits points noirs sur cet article de michel balèvre et ses collaborateurs et elles sont dans une unité géologique nommée très gore la hague qui a eu une histoire géologique relativement complexe et c'est à l'intérieur de cette unité géologique qu'on va retrouver ces lambeaux ces restes de roches les plus vieilles alors vous voyez que c'est alors 2,2 milliards d'années c'est beaucoup plus jeune que les 4,4 dont j'ai parlé tout à l'heure mais c'est pas grave c'est pas dramatique alors ces roches elles ont été en effet identifié en bretagne ainsi qu'en normandie et pour les identifier il a fallu bien sûr avoir des prouesses on va dire méthodologique avec une bonne connaissance des méthodes de datation des roches alors il faut savoir que ces roches on peut pas dire qu'elles sont toutes se sont toutes formées au même moment puisque elle se on va dire au niveau des datations qui ont été effectués sur ces roches noté numéro 1 il ya un écart de 400 millions d'années entre elles donc c'est quand même pas mal alors ces roches on en a déjà parlé dans la chaîne au travers d'une petite vidéo que yves a fait au niveau de la ville de tréberdin donc en bretagne et cette vidéo vous pouvez la voir sur le site de la chaîne donc là yves avait réalisé un petit film sur le site de port béni où il avait été à la recherche justement de ces vieilles roches alors moi je vais vous parler donc d'un autre site le site normand et pour ça on va aller vers le site dont a parlé tout à l'heure loulou et avec beaucoup d'émotion il a parlé de la hague en effet la hague c'est le nouveau nom de cette commune qui réunit plusieurs anciennes communes comme jaubourg etc ou derville et donc c'est à proximité du cap de la hague alors le numéro 1 il est ici et puis il y en a un petit peu là aussi et un peu il y en a trois endroits en fait moi je vais vous parler d'un endroit qui se situe à proximité du cap de la hague alors ce cap de la hague il est là avec les fameux phares comme le phare de goury dont a parlé avec beaucoup d'émotion aussi tout à l'heure loulou et on voit qu'il ya plein d'autres phares c'est pour ça que c'est un endroit que loulou va affectionner énormément et en nous on va aller à côté entre le cap de la hague et le nez de jaubourg il ya une baie qui s'appelle la baie des cales grains parce qu'avant on avait un système il y avait des moulins qui écalaient le grain c'est à dire qu'il enlevait la pellicule aux zones autour alors la baie des cales grains c'est un site qui est énormément apprécié par les randonneurs ça fait partie des plus beaux sites paysagers de france et à l'image de ce qu'a dit tout à l'heure loulou ça évoque en effet des paysages d'irlande d'écosse avec des petits murets il ya très peu de d'arbres vous voyez les vents sont assez violents dans ce secteur et on a un climat un peu particulier qui correspond en effet à ce que vous trouveriez en irlande ou en écosse donc ça dépaysent à fond et il ya tout un gr qui longe ces falaises alors c'est un gr qui est quand même parfois sur certains secteurs assez dangereux je vous recommande en effet de prendre des précautions lorsque vous marchez dans ce secteur là mais en tout cas c'est bien balisé alors cette baie des cales grains je l'ai retrouvé en photo avec une traction ici vous voyez c'est assez fabuleux donc ça ça existait déjà dans les années 1940 1150 et c'est un lieu où je me rends moi chaque année avec les étudiants pour y observer justement un des aspects dont je vais vous parler ce soir la voilà actuellement depuis une pointe qu'on appelle la pointe du ou prête et ou près et en fait il ya plein de choses à faire à la fois sur la baie des cales grain également derrière je vous en parlerai tout à l'heure alors c'est un lieu aussi où on fait des dessins j'aime bien et donc ça basse est ce que ce que j'ai dû faire l'année dernière c'est ça en 2022 donc à deux ans et on apprend aux étudiants à dessiner les trucs géologiques voilà alors ça c'est la baie des cales grain également mais vu depuis la partie sud depuis lance de culeron et là on voit tous les étudiants là qui sont tous habillés en jaune alors la pointe du ou près justement elle fait partie de la baie des cales grains et je vais vous pas je vais on va partir ensemble à la recherche de ces roches les plus vieilles alors attention alors est ce que ce sont celles là est ce qu'elles sont sur la pointe du ou près à la pointe du ou près j'ai fait l'analyse là puisque ce week-end avec la pbg on a beaucoup travaillé sur les photos aériennes également il se trouve que sur les photos aériennes on arrive à voir des linéations des lignes comme ça et il se trouve que sur la pointe du ou près on peut voir des strates là c'est en jaune ainsi que de des fractures ici en rouge donc là qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que les roches qui sont dans ce secteur sont des roches qui ont subi sont des roches sédimentaires en fait qui sont plissés qui sont fracturés et la question c'est est ce que ce sont celles-là les roches les plus vieilles de france et bien en fait on les voit bien également là sur cette photographie on voit bien en jaune les strates et en rouge les fractures alors le problème c'est que quand on regarde la carte et bien ils expliquent c'est la carte de cherbourg qui a été faite en 1963 c'est une des plus vieilles du 50 millième et ils expliquent en fait ces roches là que je viens de vous montrer en fait c'est du cambrient du cambrient inférieur alors le cambrient qu'est ce que c'est bas c'est une c'est la première période du paléozoïque et au niveau des âges bah c'est pas aussi vieux que ça cambrient inférieur oui on est vers 540 millions d'années donc bah en fait c'est peut-être pas ça les roches les plus vieilles de france alors les voilà représentés sur ces cette coupe proposée en 1998 dans une sortie dans le livret guide d'une sortie effectuée pour la pbg l'association des professeurs de biologie et géologie que je salue et donc ici sur la partie gauche là on les voit ce sont des greffes felspatiques en fait et les voilà donc bah c'est pas ça la roche la plus vieille de france alors on va les voir plus bas on descend dans la baie des calgrains et là il se trouve que quand on arrive sur la plage à partir de l'ancien moulin qui est ici et bien on voit des trucs bizarres comme ça sur la plage c'est fabuleux alors ça qu'est ce que c'est bah en fait ce sont encore des strates de roches qui sont plissés et les voilà on les voit très nettement ces roches plissées ici là elles sont très belles il ya des petits anticlinaux des petits inclinaux qui sont tout à fait intéressants pour apprendre à utiliser la boussole par exemple sur le plan pédagogique et d'après la carte toujours de 1963 en fait ces roches sont en fait des roches de l'ordovicien supérieur jusqu'au silurien même et en fait qu'est ce que c'est bah on a des arguments avec paléontologique là avec des fossiles un petit bel et au fond à gauche là et puis là des choses un peu énigmatiques et même des trilobites dans ce secteur alors qu'est ce que c'est que cet ordovicien silurien bah malheureusement pour nous parce que notre recherche c'est les roches les plus vieilles mais on s'aperçoit que c'est encore du palais auxuilles qui s'est même plus récent que le cambrien donc ce n'est pas ça non plus les roches les plus vieilles de france et là on les voit c'est tout ça sur la coupe proposée comme tout à l'heure alors elles sont très intéressantes cependant sur le plan sédimentologique sur le plan structural sur le plan paléontologique mais ce n'est pas ça alors on va les voir plus au sud encore de la baie des calgrain on va aller dans la partie la plus au sud et là on retrouve nos roches ici qui sont des roches sédimentaires du paléozoïque et tout d'un coup là ici il ya un contact qu'on peut interpréter comme étant une faille d'ailleurs c'est ce qui a été fait dans la carte géologique et là il ya plus de strata c'est un peu le bazar c'est très fissuré à l'intérieur il ya des sortes de filons qui sont de roches composées par des roches noires et les voilà sur le terrain donc là on a cette roche et cette roche elle a un beau potentiel pour être une vieille roche alors on regarde ce qu'elle a dans la d'après la carte géologique et il explique qu'en fait c'est un granit calco alcalin bon ailleurs on va le trouver sous le terme de granodurite cadomienne cadomienne un cadomien on va regarder ce que c'est que le cadomien et le cadomien en fait c'est une orogénèse cadomienne qui a eu lieu à la fin du néo prothérosoïque et c'est vers 600 millions d'années là à peu près donc elle est ici sur ce diagramme donc malheureusement cette roche n'est pas la roche la plus ancienne de france c'est simple c'est beaucoup plus récent que l'icartien puisque c'est à peu près vers 600 millions d'années mais alors elles sont où et bien elles sont là en fait les roches les plus vieilles de france c'est juste derrière la baie des calgrains ici elles sont dans une anse qui s'appelle lance de culeron alors on peut la voir sous deux aspects lance de culeron ou culeron je pense que c'est un côté prude qu'il a débaptisé culeron mais voilà alors la voilà sur une carte postale ancienne trouvée sur le site de del camp cette lance de culeron la voilà sur une autre une autre carte postale et c'est à l'intérieur de cette ans ici qu'on va pouvoir observer ces roches les plus vieilles alors c'est un lieu qui est magique très difficile d'accès très 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 difficile d'accès faut y aller vraiment avec beaucoup de précautions d'ailleurs c'est toujours un moment de stress quand j'y emmène les étudiants et quand on regarde en photo aérienne on s'aperçoit que c'est extrêmement fracturé c'est ces roches on n'arrive pas à voir une organisation particulière là alors c'est recouvert par du sable et des graviers surtout des graviers dans la partie haute de l'estran donc on a du mal à les voir et alors que dit la carte géole ah bah là ils sont pas foulés ils ont mis la lettre grand thème et d'après alors c'est de 1963 donc c'est à ce moment là on ne savait pas encore c'était vraiment les roches les plus vieilles de france donc ils les ont appelé comme migmatites comprenant des gness des granites écrasés où s'intercalent des amphibolites ou des épidotites donc du vocabulaire de 1963 mais quand il ya ce grand thème sur cette carte de de cherbourg et bien en fait c'est là qu'on a les roches les plus vieilles ça y est elles y sont on les a enfin trouvé voilà la fleurement dans la partie en haut à droite sur la partie gauche là vous avez un schéma interprétatif qui date de 1998 où il précise qu'en fait c'est tout ça les roches les plus vieilles de france voilà au dessus ici on aurait une granodurite du cadomien donc beaucoup plus récentes et puis sur le site de la lithothèque de normandie qui est un site que je vous recommande pour la connaissance de la géologie de la normandie et bien d'ailleurs c'est un site sur lequel je m'étais beaucoup inspiré quand j'avais eu un projet de lithothèque pour les pays de la loire mais faire une lithothèque ça demande beaucoup 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 de temps et d'énergie et je remercie les gens d'avoir fait ça pour la normandie alors là il propose une autre interprétation parce que regarder à droite là le gros bloc qui est ici qui auparavant était considéré comme icartien ce gnex plagioclosique là il est devenu en fait la granodurite du thiebo qui est cadomienne voilà bon l'interprétation de ces choses là un petit peu changé d'après ce qui est présenté sur ce site de la lithothèque de normandie faut savoir que moi j'ai fait une grave erreur pendant longtemps j'étais persuadé que d'ailleurs que ce caillou qui est ici était vraiment les roches les plus vieilles de france et j'ai montré ça à pas mal de monde et malheureusement c'était pas là c'était juste à côté donc ça y est maintenant je rectifie le tir depuis plusieurs années et tout va bien maintenant on les a vraiment retrouvé et donc ces roches les plus vieilles de france comment se présentent elles qu'est ce que c'est eh bien en fait ce sont des gnès donc des roches métamorphique avec deux types de gnès des gnès qu'on va appeler des paragnès donc avec une histoire géologique qui correspond en fait à des d'anciennes roches sédimentaires qui ont été métamorphisées alors elles sont souvent mais ça c'est quel que soit le gnès c'est souvent parcouru par des filons tardifs ici un petit filon de d'applites et il se trouve que ces paragnès donc c'est ces lambeaux de roches sédimentaires qui ont subi du métamorphisme assez intense sont à l'intérieur d'un orthognès sous forme d'enclaves et c'est un orthognès qu'est ce que c'est ben c'est un gnès mais dont qui a été métamorphisée donc aussi mais dont la roche d'origine était une roche magmatique une sorte de de granitoïde donc là on reconnaît bien avec ces gros feldspath là qui ont dit oeillé entre guillemets un qui correspondent à des à des à des restes de 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 cristaux de ce granitoïde porphyroïde alors voilà en coupe ce que ça donne c'est ça la roche là ça constitue les roches les plus vieilles de france alors qui est ce qu'elle plus vieux dans cette histoire voilà le bas c'est celui-là là ça c'est le paragnès celui-là alors le paragnès lui n'a pas les yeux de feldspath et il est parcouru aussi par des filons mais le paragnès étant donné que il est probable qu'il soit à l'intérieur de ce granitoïde donc il est plus ancien que ce granitoïde donc c'est cette roche là qui serait plus ancienne alors comment est ce qu'ils ont fait les datations bas sur des zircons des des minéraux qui ont cette capacité justement de permettre aux géochimistes de dater avec précision l'âge de formation de ces de ces minéraux et c'est là que des des chiffres comme deux milliards un peu plus de millions de milliards d'années de plus de 2 milliards d'années ont été trouvés alors c'est là en effet donc alors on est dans le paléo protérozoïque après l'échelle stratigraphique la petite dernière étant de septembre 2023 alors des endroits où on peut voir ces roches en normandie où y en a-t-il et bien ici dans l'anse de culeron mais également du côté de jardin et puis dans ce secteur là alors ben moi avec les étudiants évidemment on va surtout les voir ici on n'a pas le temps d'aller tous les voir mais ça me ferait plaisir un jour d'avoir un peu plus de temps pour aller voir les autres affleurements donc concrètement qu'est ce que c'est que cette anse de culeron en normandie là c'est génial parce que c'est un endroit avec la baie des calgrains où on peut voir au moins les effets de trois euros génèse icartienne cadomienne et varisque c'est également un endroit où on va voir des roches magmatiques métamorphique et sédimentaire c'est également un endroit donc on voit quand même les roches les plus vieilles de france mais également des roches qui du paléozoïque et du cadomien et puis ben j'en ai pas parlé là mais c'est c'est aussi un endroit qui est remarquable pour pour observer le quaternaire alors on fera ça peut-être ça dans un autre live si vous voulez mais en tout cas sachez que là bas c'est un endroit qui permet de de mieux comprendre ce qui s'est passé au cours du quaternaire récent avec un soulèvement de l'ensemble de secteur et puis la mise en place de dépôts souvent dans des phases d'alternance entre des phases glaciaires et interglaciaires enfin et là je reviens sur loulou c'est un endroit qui est magnifique croquer les lieux faire de la photographie prendre du temps s'arrêter pique niquer etc voilà regarde le loup là c'est en arrière je ne sais plus pourquoi j'avais je veux faire un voyage et j'ai pris ça en photo c'est magnifique c'est un endroit qui est très beau c'est tour de tourner ton exposé était très complet fabrice parce que est instructif parce qu'effectivement on a découvert des roches historiquement anciennes et c'est bien que tu nous les présenter ce soir je vois que l'aval nous a fait également quelques quelques remarques sur les roches anciennes dans le bouclier canadien pendant que tu exposais ça alors si vous en savoir plus si vous en savoir plus bien sûr planète terre ils ont fait un truc également alors sur port béni là tu vois yves oui bah je voulais justement faire un complément puisque j'ai publié une vidéo maintenant il ya à peu près trois ans sur les plus veilles rogues de france mais ici c'était à ports raden situé au sud de très bord d'un voilà c'est exactement à même âge c'est un gnès il ya la lithothèque de normandie vous avez pas mal d'infos d'accord merci merci beaucoup fabrice de nous avoir amené dans ce beau pays et pour les gens qui aiment le cinéma qui pense à toi yves il ya un film dans ce qui se passe ce qui se déroule dans ce dans ce petit coin là et au petit bois de jaubourg tu as cité le nom de jaubourg tout à l'heure qui est un film même pour moi culte et mythique puisqu'elle s'appelle garde à vue c'est un huis clos qui se passe entre ventura et michel serraux et unité de temps et unité de lieu un film de claude miller des des années 70 qui est absolument phénoménal si vous le connaissez n'hésitez pas à le voir c'est fantastique bonsoir c'est un soyez la bienvenue soyez la bienvenue dans le dans le live géologique vous allez nous parler ce soir d'un sujet passionnant vous allez parler à l'équipe d'un sujet passionnant sur sur l'alaska une forme de continent assez peu connu et assez hostile dans lequel il ya des des phénomènes géologiques assez intéressants qui sont plus accentués par le le réchauffement climatique est ce que je peux vous demander parce que vous savez qu'on a beaucoup sur la chaîne géologique d'étudiants qui nous suivent et qui aiment bien aussi savoir quels sont les parcours de nos invités comment vous avez atterri chercheurs au cnrs à nantes est ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tout ça vous avez commencé votre cursus étudiant de quelle façon oui bien sûr en fait j'ai commencé étant géologue à l'université cambridge en angleterre et j'ai fait ma licence et ensuite master là bas ça c'est il ya plus que dix ans maintenant et à cambridge il ya une université spécifiquement où on peut étudier la géologie dans l'université de cambridge une section où on peut étudier la géologie et toutes ces choses là il ya il ya un département géologie département géosciences exactement et donc ouais j'ai spécialisé en sciences de la terre la géologie et en fait en stage de dernière de dernière année de master j'ai fait un stage en en planétologie comparé donc j'ai comparé la planète mars à la planète terre en fait j'ai regardé des cartes à d'impact c'est le sujet de votre thèse si je ne m'amuse c'est ça vous avez fait votre thèse en faisant une comparaison entre la terre et mars sur les glissements de terrain exactement exactement c'est ça que j'ai commencé deux ans après mon master mais j'ai fait un petit enteval dans le privé à deux ans en faisant la plutôt en environnementale en faisant en recherchant les sols pollués en fait et il faut essayer de les remédier et donc en fait oui quand tu as dit ensuite j'ai fait ma thèse toujours en angleterre un endroit qui est une université donc c'est un mi-chemin entre oxford cambridge et londres donc dans la triangle et une fois j'ai fait ça j'ai fait un petit contrat de deux ans postdoctorant postdoctorat à à nantes ici à nantes et ensuite j'ai fait un autre contrat revenu en angleterre et maintenant chercheur au cnrs vous avez fait des allers-retours france angleterre assez copieux et assez souvent vous êtes vous êtes au cnrs de l'université de nantes depuis combien de temps donc je suis j'ai été arrivée ici en 2015 donc bon ça commence à dater presque presque disons pas encore mais presque vous êtes en fait au laboratoire donc de planétologie et de géosciences de l'université de nantes de l'université de nantes ce soir vous allez nous parler donc de d'un phénomène de glissement de terre en particulier en alaska et on va on va commencer par parler pour parler de ce sujet là de parler d'un mot qui mord évidemment qui va interpeller tout le monde puisque c'est le maître mot de ce de ce sujet les molars vous avez bien entendu avec un sommet m-o-l-a-r-d-s le père molars exactement merci d'avoir accepté notre invitation suzanne c'est un vrai plaisir de vous de vous de vous recevoir et moi la première question que j'ai envie de demander mais comment on passe de la planétologie comparée entre la terre et mars avec l'étude au canada de glissement de terrain et dont on trouve des des restes qu'on appelle les molars comment on passe à la planétologie à des glissements de bah ce qui est en alaska en alaska exactement donc je suis planétologue donc j'étude des planètes et ça veut pas dire que je peux pas étudier la terre donc en fait c'est mon intérêt du 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 planétologie comparée qui m'a attiré vers ces glissements de terrain on a commencé en fait en islande c'était le premier endroit où on a étudié ces glissements de terrain et ces fameux molars je reviens et et donc en islande c'est un super endroit qui est très similaire à mars parce qu'il y a la même géologie et on utilise souvent pour comparer par exemple des ébouillies des glissements de terrain même des bouquins et d'autres phénomènes et j'étais tiré par ces glissements de terrain avec des molars et ces blocs qui sont transportés par des glissements de terrain qui une fois qu'ils sont à terre et en bas ils se désintègrent dans ces cônes qu'on voit dans cette image partagée et on sait ici les gens ils ont des bons yeux ils vont ils vont ils vont voir qu'il y a un petit bonhomme sur le sommet de ce molars donc qui sont des des cônes qui qui sont métriques à plusieurs dizaines de mètres de terre et donc qui 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 sont dans les dépôts de ces glissements de terrain on va voir un peu d'où ils viennent alors vous avez fait un superbe il ya eu un superbe reportage sur votre expédition en alaska réalisé par le journal du cnrs et le monde et c'est comme ça que j'ai découvert votre travail en alaska et ce travail en alaska s'est fait en équipe alors est ce que vous pouvez vous pouvez nous présenter cette équipe oui bien sûr donc moi à droite qui est je suis vraiment très excitée de voir parce qu'en fait en face de moi c'est l'image que vous avez vous vient de voir c'était les premières fois que j'ai vu ça dans pour du vrai donc je suis très content et aussi les autres calvin donc qui est doctorant à l'université qu'on que je co-encadre qui derrière qui est notre guide local donc c'est un chercheur d'alaska qui nous a accompagné sur le terrain et c'est aussi la première fois il voit de ses propres yeux ce glisse pour le terrain et costanzo morino et c'est mon ancien thésard et maintenant en postdoc en italie et donc italien en allemand en anglaise dans une équipe française avec un américain c'est pas mal d'accord alors ces glissements de terrain sont effectivement très 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 particuliers alors pourquoi avoir choisi l'alaska est ce qu'il y avait d'autres coins du monde où on pouvait trouver ces fameux glissements de terrain dont on trouve des des reliques entre guillemets les molars alaska comme tu dis c'est parmi plein d'autres sites avec ces glissements et on a choisi cette zone suite en fait à des discussions avec des collègues et qui nous a dit que cette zone il y a des glissements de terrain avec des molars donc on s'est dit yes ok cool donc on a utilisé google earth et on a regardé et en fait il n'y a pas un de ces glissements il y avait un paquet des glissements de terrain donc ça nous a attiré d'aller dans cet endroit et là il y a juste quelques sites avec des pins que nous avons regardé mais il y a la dernière compte j'ai ajouté un hier en fait on a 29 glissements avec des molars dans une zone qui fait moins de 100 kilomètres 100 par 100 kilomètres 100 km d'accord alors pour pour situer l'alaska c'est quand même le le l'état le plus grand des états unis alors le la zone de recherche c'est au nord d'ankorage exactement c'est le nord reste d'ankorage quelque je dirais 180 kilomètres quelque chose comme ça le voilà anchorage et on a étudié pendant notre terrain qui c'était en été l'été dernier en 2023 seulement un petit poignet de ces trentaines de glissements donc j'ai cité on avait pas tant de visiter on a aussi une quinzaine de jours c'est ça une quinzaine de jours exactement c'était chargé mais on a et dans le reportage qu'on a fait avec les images en fait on a on a visité deux sites avec eux un qui est le plus proche d'ankorage qui s'appelle la cloutena où on a installé des capteurs et un autre qui s'appelle amulet donc où on a regardé ces fameux mollard oui parce qu'il y avait il y avait trois 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 objectifs à cette étude le premier c'est de cartographier ces fameux mollard le deuxième c'est d'aller mettre des capteurs et on va en parler après et suivre l'évolution sur un plus long terme de ces de ces entre guillemets mollard et puis le troisième essayer de faire de la prévention ou de voir l'impact sur les géorisques au niveau de la population et des infrastructures alors on va commencer par la cartographie de ces mollards et puis on va peut-être pas faire trop de suspense pour les internautes alors c'est quoi un mollard alors mollard je vais y aller ici là allez on va aller ici alors c'est fameux mollard voilà donc ça c'est un super ça c'est en fait un photo qui était prise à gauche en juste après le glissement terrain d'amulet et on voit en fait une espèce ça a l'air d'être un boulder ou un gros bloc un gros bloc quoi de cailloux solides mais non c'est pas ça c'est pas ça c'est en fait un peu comme le schéma en bas le c'est pas un caillou c'est en fait des petits morceaux qui sont collés entre eux par la glace la glace donc c'est là c'est la glace qui qui colle tous ces fragments de roche exactement et donc ça ça peut être assez cubique comme dans le dessin ou ça peut être comme celui qu'on voit dans la photo où il a un peu un peu été arrondi par le par parce qu'il a roulé sur la ponte et donc en fait une fois que même plus tard dans la même année donc ça c'était en mars il a déjeuné et en avec parce que la température est plus plus haut en bas et il est plus exposé et il est devenu un mollard un mollard c'est ce cône de débris suite à la fonte du du permafrost ou pergélisol ça d'accord et les les fragments de roche vous trouvez n'importe quel type de fragments de roche des des roches magmatiques sédimentaires métamorphique ben peu importe en fait ce qu'on a trouvé c'est le seul critère c'est que la roche doit être lui même pas très solide donc si on donne un pied ça c'est friable d'accord et donc c'est c'est seulement la glace qui le colle et qui le maintient en place d'accord et et ça peut être aussi des autres sédiments naturels comme némorène ou des glaciers rocheux qui sont des sédiments qui ont été transportés mais c'est c'est n'importe quelle origine n'importe quel caillou c'est c'est ce que en fait c'est pour la glace pour le maintenir d'accord et donc vous vous êtes allé là bas et vous avez fait la cartographie à l'aide de données gps et puis d'un drone qui est allé à 50 mètres d'altitude et à et à 150 mètres si je me souviens bien du reportage alors là on a une belle photo de du paysage avec plein plein de molars alors il ya des petits et des grands est ce qu'il ya des formes particulières est ce que on classe ces molars pas en fait ils sont plus ou moins conique normalement mais si on a des blocs qui sont un peu plus large ou long ça peut être des cônes qui sont agrégués on voit un très beau milieu où c'est plusieurs points ils ont plusieurs sommets ouais exactement et et ça peut être aussi allongé avec la pente donc ça veut dire si ça le bloc pose sur un pente il ya la partie qui en bas qui est un peu plus long que l'autre donc il peut avoir plusieurs formes et on était exactement là exactement pour les cartographies et caractériser parce que c'est peu étudié et donc on sait pas quelle influence a par exemple le teneur en glace ou le type de matériaux sur la forme et est-ce qu'on peut utiliser la forme en fait des molars pour remonter assez à ces informations par exemple le teneur en glace ça peut être très utile de savoir et donc on veut vraiment remonter pour savoir ces informations là et donc ensuite vous vous allez modéliser la fabrication de molars et là on est dans le site de cnrs images et on voit ici en laboratoire les les modélisations c'est ça oui c'est ça donc en fait c'est le là c'est l'étudiant calvin qui est à caen qui en fait utilise des échantillons qu'on a pris sur le terrain en fait ce cas particulier c'est des je crois des échantillons d'islande et on recréé des molars dans le laboratoire pour exactement remonter à ces informations de la teneur en glace le type de matériaux qui étaient transportés etc donc c'est un travail encore on n'a pas pas encore les résultats à vous donner mais mais c'est exactement pour ça on a besoin ces informations très précises sur la topographie sur la forme des molars pour ensuite comparer à nos expériences sur le laboratoire d'accord et là quels sont les premiers premiers résultats de cette cartographie réalisée en août 2023 donc on voit nous nous avons traité des modèles 3d donc on a des modèles de topographie en 3d et 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 là calvin est en train de comparer ça avec ses modèles dans le dans le dans la chambre froide oui exactement mais une chambre tu m'as dit lorsqu'on a préparé cette interview tu m'as dit que on faisait les modèles les modèles dans une chambre martienne est ce que tu n'as pas de je me trompe un j'ai pas chambre martienne c'est chambre c'est de chambre fois de là donc je pense qu'il ya un chambre martienne aussi mais et et calvin est en fait à à essayer de créer des molars dans les conditions martiennes aussi pour un peu explorer à tous les différents paramètres mais on a très peu de molars sur mars donc c'était un peu pour pousser le plus loin possible en fait donc voilà le le modèle 3d du qu'on a produit de ce glissement de terrain à l'amulette tous les petits points bleus sont les points gps donc tu as évoqué oui et donc nous a nous a on a bien on a bien marché sur tout le glissement en fait d'accord avec avec une sécurité satisfaisante parce que j'imagine que bah il peut y en avoir à tout moment ou pas bah normalement une fois qu'un glissement c'est fait on n'est pas forcément censé d'avoir un deuxième mais ça peut arriver mais en fait on on sait pas où en alasque un autre glissement de terrain va se faire donc on est autant à risque dans ce zone que dans d'autres zones avec les pentes donc finalement c'est pas si grave et aussi la chose qu'on a constaté avec nos trente trentaine glissement d'alaska c'est la moitié se fait en hiver donc c'est ça qui est contre intuitif c'est que ça serait en hiver exactement exactement donc c'est c'est en notre hypothèse c'est qu'en fait c'est parce que ça prend du temps pour la chaleur de descendre dans le dans le sol et donc ça ça prend du temps ça peut provoquer en fait des glissements en hiver finalement d'accord d'accord et alors la deuxième étude donc là c'est c'est une étude à l'aide de capteurs thermiques est ce que tu peux nous en parler donc essayer d'avoir une une calibration tu dont tu me parlais oui oui donc si on revient au début de présentation désolé oui je vais revenir au début en fait c'est sûr sur la lac des cloutena qui est voilà qui est là et on a presque des capteurs où est c'est la petite petite pin jaune oui oui jaune oui exactement au milieu de l'image et les capteurs c'était c'est les capteurs de température en fait c'est c'est pas une zone où il ya un glissement de terrain il n'y a pas un glissement de terrain c'est en fait les signes d'instabilité donc comment on voit je crois sur le slide après donc on a constaté des fissures dans le sol avec les données aériennes et aussi quand on est allé sur le terrain on a vu aussi sur le terrain donc qu'est ce qu'on a fait on a en fait à placer des capteurs de température dans le sol pour mesurer la température sur l'année entière donc les capteurs sont toujours là en train de prendre les données et on va les récupérer nos collègues vont récupérer cet été c'est pour avoir en fait une cartographie de la de la de la pergélison donc le permafrost donc pour savoir si dans ce montagne il y a de la glace qui le maintient ou pas parce que s'il ya de glace qu'il maintient et le glace se fond on va avoir un glissement de terrain et qu'on voit dans sa photo en bas de ce glissement de terrain est un lac et si un glissement de terrain tombe dans le lac on va avoir un tsunami et si on revient sur le slide avant avant et on aval de ce lac en fait il ya le la route principale pour aller sur anchorage et tout le infrastructure qui va avec les câbles électriques les truies en fait ça c'est l'homme un des majeurs réservoir de l'eau portable portable aussi pour anchorage et le village un village de gens local qui s'appellent et c'est avec ces ces gens local qu'on a travaillé pour mettre ces capteurs en place ouais d'accord et ces capteurs ils sont ils sont à quelle profondeur à peu près par rapport à la surface du sol et ils sont faciles à mettre en place parce que ben c'est c'est des terrains gelés alors comment ça comment ça se passe bon en fait c'est pas gelé sur les premiers mètres déjà on sait ça parce qu'on a creusé des trous comme tu as dit pour creuser des trous pour les mettre donc on a à peu près cinquantaine de centimètres sous le sous le sol et à la surface et aussi température d'air aussi donc on a plusieurs capteurs à plusieurs profondes différents pour en fait comprendre comment la chaleur diffusent dans le sol diffusent dans le sol diffusent oui tout à fait d'accord et j'imagine que toute cette étude va avoir des répercussions sur la prévention ou pas pour les habitants les locaux et tu as eu aussi je crois des témoignages de glissements de leur part exactement donc en fait c'était un terrain qui était très intéressant aussi de niveau engagement avec la communauté locale parce que comme j'ai dit on avait chercheurs en local qui étaient dans notre équipe mais aussi on avait des contacts avec les les en habitant de ce village qui peut être affecté par les tsunamis et glacier view donc l'autre glissement qu'on vient de voir avec les mollards et ça ce glissement là a été vu par les gens du coin et ils ont vu tomber ils ont vu parce que c'était en hiver et tout était gelé il y avait de la neige et c'était visible depuis l'hautoroute de l'autre côté de la vallée et comme une trace noire qui apparaissait d'un jour à l'autre il y avait aussi les gens qui ont entendu la bruit exactement donc on a des témoignages des gens qui sont assez précieux et donc suite à ça en fait ils sont allés sur leur ils ont allé voir et c'est pour ça on a des photos de ce mollard gelé avant qu'il devienne mollard c'est grâce à eux qu'ils sont allés voir parce qu'ils étaient curieux de savoir donc vraiment on a une richesse d'informations et c'est eux qui cherchent à savoir plus sur ces glissements parce que ça nous a inquiété de voir ces signes d'instabilité des fissures etc qui s'ouvrent aussi ces glissements qui se produisent et les voient et ils commencent à poser des questions mais pour ma maison ça veut dire quoi pour mon business pour ma communauté ça veut dire quoi et donc on a interagis avec eux on a même fait une présentation devant le council local pour pour un peu évoquer ces questions malheureusement nous on n'a pas des réponses on est en certitude mais au moins dialoguer et savoir plus est-ce que est ce que la fréquence des déglissements là à l'origine des mollards s'accentue est ce qu'il y a eu des études qui sont faites qui ont été faits en alaska suite au réchauffement climatique que l'on constate depuis une quarantaine d'années maintenant ben en fait très peu en règle générale des sortes des glissements avec les mollards même si ces glissements sont des témoins de ce pergé ça qui déstabilise c'est comme j'évoquais tout à l'heure c'est un phénomène phénomène qui qui est mal connu actuellement donc on est des seules équipes qui sont qui ont projet de recherche financée pour étudier ça et grâce à notre recherche on a utilisé ça des images satellitaires pour dater les glissements quand vous voyez sur les sur le terrain et on constatait en fait que ça devient plus en plus fréquent et il y avait quelques ans entre 2000 et 2010 mais entre 2010 et 2020 il y avait il y avait double le nombre qu'il y avait dans la période avant ouais mais autre conséquence de ce réchauffement sur le pergélisol c'est le dégagement de ch4 quoi et qu'un gaz à effet de serre exactement donc c'est ce changement climatique est maintenant perçu à toutes les latitudes quoi alors je vais faire intervenir fabrice notre géologue nationale parce que hier on était en sortie ensemble et c'est lui qu'animal a sorti il a parlé des géorisques alors fabrice qu'est ce que que penses tu de cette étude connaissait tu les les mollards alors non merci suzanne en tout cas pour cette présentation et cette initiation à une autre signification de ce mot surtout moi ce que j'adore j'adore c'est que en fait dans le ménéloir on a des des problèmes de de phénomènes périglacière alors on n'a pas des pentes suffisantes pour avoir ce genre de choses mais tout à l'heure j'ai j'ai montré les affleurements de la bête des calgrins dans donc dans la manche où on a des coulées de solifluxion et c'est vrai que quand on suit ces coulées de solifluxion qui sont composés de blocs hétérométriques emballés dans une matrice fine etc on a du mal à les suivre de manière continue on peut peut-être imaginer que à l'intérieur de ces formations on puisse avoir des restes de mollard alors la question c'est est ce que on sait justement comment ça se comment ça se matérialise en coupe c'est ces trucs là alors si on découpe la coulée est ce qu'on arrive à les repérer où est ce que ça se fond dans la masse pour ces c'est une très très bonne question en fait ma question c'est est ce qu'on peut retrouver des mollards de passé par exemple oui non non c'est c'est une très très bonne question et c'était un des objectifs de notre étude c'est aussi de regarder combien ça dure au moins un paysage oui on n'a pas un reposant malheureusement parce que quelques terrains a été annulé problème de co vide donc c'est eux l'objectif de ces terrains qu'il est malheureusement et mais dans le dans le stratif dans le dans un club stratifié strati vraiment on est dans l'enconnu complète là donc je sais pas je doute quand même qu'on peut distinguer les mollards des autres des autres couches des couches de glissement de terrain les glissements de terrain sont quand même très chaotiques quand on les voit en coupe donc je peut-être il y a une microfabrique qui peut se témoigner des mollards mais ça c'est aussi un autre un autre étude qui c'est nos collègues en argentine qui regarde ça donc de leur côté mais c'est peut-être possible avec les micro fabriques des si on regarde vraiment très proche dans les coupes qu'on peut peut-être voir s'il y avait du perche des sols dans le glissement de terrain en tout cas on s'aperçoit que quand on voit des monticules vue du ciel ça rajoute une hypothèse supplémentaire sur leur origine parce que moi j'ai travaillé sur des dans du carbonifère mais sur des volcans de boue qui ont des structures coniques également et donc en fait ça rajoute une hypothèse supplémentaire donc merci beaucoup Suzanne et puis je sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller justement à Eccalgrin ou sur les côtes bretannes pour voir tout ça mais c'est vrai que les coulis de sulfuction sont sont intéressantes également pour le passé un passé relativement récent bien sûr c'est du paternaire et puis autrement merci Suzanne pour nous avoir montré que c'est pas parce qu'on fait de la planétologie qu'on est coupé du terrain et ça justement bah Suzanne je vais demander d'appuyer sur le champ le sur le truc parce que c'est vrai que par exemple moi je suis à angers nantes c'est pas très loin et souvent quand on parle de nantes on parle de planétologie puisque c'est le thème principal mais on a besoin de géologues de terrain également pour faire de la planétaux donc je laisse la parole pour appuyer là dessus pour l'expliquer concrètement donc dans les formations justement et là tu as donné l'exemple de l'islande alors j'ai eu l'occasion moi d'y aller en islande justement et j'étais très content d'y aller bien sûr pour le volcanisme mais aussi pour essayer de comprendre un peu mieux tout ce qui était périglaciaire donc bah Suzanne est ce que vous intervenez également à la fac de nantes donner des cours là dessus pour expliquer aux étudiants que de l'intérêt de la sédimentologie par exemple en matière d'études planétologiques oui exactement oui on a un master en fait en planétologie et on a des cours qui fait les liens entre moi personnellement je fais la géomorphologie donc je fais les cours en faisant le lien entre des lobes de soliflexion par exemple martien des lobes de soliflexion martien parce que c'est une interprétation parmi d'autres et des lobes de soliflexion terrestre par exemple en islande ou spalbar ou d'autres d'autres pays comme ça et on a aussi un parti terrain où on va aussi seul terrain avec des étudiants pour pour regarder qu'est ce qu'on peut voir dans la sédimentologie qui peut être une analogie quand on a avec par exemple le reportage tout à l'heure par rapport à persévérance avec les deltas est ce qu'on est ce que c'est du monde l'hier pour mieux comprendre les systèmes martiens ok donc un bel exemple encore une fois tu vois yves que on peut même faire de la planétaux et et faire du terrain en france bah en france pas en france dans le monde la merci en tout cas aussi suzanne nous avoir fait voyager parce que l'alaska c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion d'y aller tous les jours et puis je rebondis aussi sur un autre aspect c'est que on s'aperçoit que les photos aériennes et photos satellites tout ça c'est c'est le lidar etc c'est des outils qui sont super qui permettent de découvrir des nouvelles choses et là en plus il ya un aspect à la fois de géologie fondamentale puis de géologie appliquée ce qui a été évoqué avec les jeux risques notamment et les menaces qui peuvent peser sur ces populations qui habitent à proximité de ces zones périglaciaires ouais donc merci d'un an oh john bonsoir et puis je vais mettre la rubrique géopaléo voilà tu vas nous parler des des mammifères à la recherche de la lignée disparue alors moi j'ai été intrigué quand tu m'as envoyé le nom de cette rubrique le thème et puis tu m'as parlé de multituberculer l'idée l'idée peut-être de ce je me trompe que c'est le nom de du groupe de faire dont nous allons parler qui sont des groupes de mammifères qui n'ont aucun représentant actuellement ils ont disparu alors qu'est ce qu'il a fait combien de temps et qu'est ce qui les a fait disparaître d'accord c'est tout le sujet exactement bon je te laisse tout parler de de cette recherche de la lignée disparue pour les mammifères c'est parti merci john toujours un plaisir alors donc pour parler de cette fameuse lignée disparue de mammifères va falloir avant que je fasse comme à la rubrique précédente un petit point sauf que c'est vrai ça va être un point classification du vivant la dernière fois j'avais fait un point anatomie comparé là ça a plutôt parlé pour voir les classifications et donc alors juste s'il y en a qui ont reconnu le personnage ici présent c'est karn von liné qui est un peu présenté comme un scientifique qui a aidé à populariser la classification du vivant et notamment il a mis en place une nomenclature donc une façon de présenter les choses qu'on appelle la nomenclature binomiale c'est à dire le fait de désigner le nom d'un animal par deux noms par exemple notre espèce à nous c'est homo sapiens c'est parce qu'on dit le nom de genre et le nom d'espèce donc ça vient de ce monsieur et c'est aussi lui qui a commencé à populariser le fait de réunir les différents organismes par exemple les animaux dans différentes grandes boîtes en fonction de caractères qu'ils partagent c'est tout ça le but de la classification repérer comparer des comparer des comparer des caractères et classer ensuite les animaux dans des boîtes en fonction de caractères qu'ils partagent pour un peu mieux comprendre faut que justement je parle un petit peu de certains vocabulaire par exemple les mammifères dans notre classification c'est une ils appartiennent à une catégorie qu'on appelle une classe on a les mammifères dans cette classe on trouve des infraclaces par exemple chez les mammifères vous avez d'un côté ce qu'on appelle les marsupiaux représenté par exemple l'exemple le plus célèbre ce sont les kangourous les marsupiaux ce sont des mammifères qui donne naissance à des petits mais qui ne sont pas complètement formés en général on parle d'une larve et ils vont terminer leur croissance dans une poche qui dans une poche si elle est présente donc c'est ça le développement des marsupiaux et de côté vous avez ce qu'on appelle les placateurs et eux les placateurs à la naissance ils donnent naissance à un petit complètement formé qu'on appelle encore un juvénile qui n'est pas bien sûr totalement mature dans le sens où il faut un peu de croissance pour apporter un adulte mais en tout cas il n'a pas besoin d'une seconde phase de développement dans une poche il est à même à vivre à l'état enfin dehors donc c'est principalement ces deux infraclaces que l'on connaît chez les mammifères et ensuite en dessous de l'infra-classe nous avons les ordres les ordres par exemple vous avez l'ordre des carnivores chez les mammifères donc un ordre de mammifères place à terre carnivores c'est tout simplement ceux qui regroupent la plupart des grands mammifères carnivores et parmi ces ordres on regroupe donc des familles vous avez la famille des félidés les félins canidés les chiens les loups urcidés les ours donc voilà c'est pour montrer ce système de classification donc en fait on a un système de boîtes avec des grosses boîtes qui contiennent de plus petites boîtes qui contiennent eux mêmes de plus petites boîtes donc c'était important de replacer déjà un petit peu ce vocabulaire pour mieux comprendre la suite et surtout je vous ai parlé là de deux grandes infraclaces de maïphère mais peut-être il y en a certains qui disent qu'il y en manque une et je vais la présenter justement ensuite parce que peut-être vous connaissez tous aussi un groupe particulier de mammifères qui sont représentés par l'ornithorin qui sont les mammifères qui pondent des oeufs et qui appartiennent donc au ce qu'on appelle les monotrèmes et en fait c'est ce que je voulais montrer ici c'est comme je vous l'ai dit les marsupiaux et les placentaires sont des infraclaces dans la hiérarchie de la classification les infraclaces regroupent plusieurs ordres or les monotrèmes en fait bah pour vous dire en fait les monotrèmes ce sont déjà c'est un ordre en fait ce n'est pas une infraclaces parce qu'en fait les monotrèmes la famille le groupe à quel appartient les alithorinques c'est un groupe aujourd'hui qui on va dire plus trop diversifié en fait il ne reste plus qu'un seul ordre celui des monotrèmes qui était beaucoup plus diversifié dans le registre fossile mais actuellement il ne reste plus que cet ordre là les monotrèmes et donc là ce que vous avez présenté c'est la division la répartition de la grande classe des mammifères parmi ces trois grands groupes de mammifères donc tout ça c'est un peu voilà un petit point nécessaire avant d'aller plus loin pour vous montrer à faire des rappels et vous faire découvrir à ceux qui ne savaient pas comment on classifie les grands groupes de mammifères et également aussi donc pour vous dire comme je vous ai dit là qu'on n'est pas du tout même ordre de hiérarchie dans la classification pour aussi un peu plus vous aider j'ai rajouté ces termes là qui sont un peu plus des termes barbares peut-être un peu moins connus du grand public mais qui sont au moins tout cas qui ont l'avantage en tout cas d'être à la même échelle et ça va nous permettre donc de mieux nous retrouver en gros les prototerias ça engendre ça comprend les monotrèmes et tous les représentants fossiles qui sont plus proches de ce groupe là les métaterias ça comprend les marsupiaux et tous les groupes fossiles qui sont plus proches des métaterias et enfin les eutérias ça comprend les placentaires et tous les groupes fossiles plus proches d'eux donc voilà c'était tout pour ce premier point pour ce point classification du vivant maintenant pour parler de cette fameuse lignée disparue de mammifères je vais reprendre ma classification parce qu'en fait ce groupe de mammifères il n'appartient à aucun de ces trois là que je vous ai présenté ni à ceux des monotrèmes ni aux marsupiaux ni aux placentaires c'est un ordre qu'on appelle donc comme on l'a dit avec Yves au début les multituberculés je vous expliquerai pourquoi on les appelle comme ça les multituberculés et cet ordre donc est plutôt au niveau de la classification alors il n'y a pas encore vrai il y a encore des débats comme dans tout beaucoup de choses en paléontologie il y a encore des débats ce que je vous présente là c'est ce qui fait pour l'instant consensus au niveau de leur position on les placerait comme vous voyez plutôt entre les prototheria donc les monotrèmes les mammifères qui font des oeufs et les marsupiaux sauf les marsupiaux et on les classerait dans un autre grand groupe qu'on appelle les allotheria si vous voulez au niveau de la reproduction donc est-ce qu'ils font des oeufs ou est-ce qu'ils donnent naissance des petits plutôt comme des marsupiaux apparemment d'après la forme dans leur bassin beaucoup de paléontologues penseraient qu'ils sont plutôt tendance à avoir le même mode de reproduction que chez les marsupiaux donc c'est à dire qu'ils avaient potentiellement peut-être une poche comme ce qu'on peut voir chez les kangourous alors multituberculés pourquoi on les appelle comme ça en fait pour ça il faut s'intéresser à leurs dents au niveau des dents et au niveau des dents qu'on trouve au fond de la mâchoire ce qu'on appelle les molaires on trouve en fait beaucoup de reliefs ce qu'on appelle aussi des tubercules sur ces dents et on en trouve énormément beaucoup plus que chez les autres mammifères et donc c'est pour ça on trouve beaucoup de tubercules et c'est pour ça donc qu'on les a appelés les multituberculés alors donc il fallait pas aller chercher comme vous voyez des fois on se prend pas vraiment la tête en paléontologie pour donner le nom à certains groupes alors ces multituberculés et quand ont-ils vécu et bien en fait donc pour vous montrer un peu cette échelle des temps géologiques simplifiée donc je vous rappelle paléozoïque comme Fabrice a pu vous le montrer avec l'échelle des temps géologiques paléozoïque ce qu'on appelle l'ère primaire entre 540 millions d'années et 252 millions d'années le mésozoïque entre 252 et 66 millions d'années ce qu'on appelle grosso modo la période où on trouvait les grands dinosaures comme le diploocuste, triceratops, tyrannosaurus rex et enfin l'ère dans laquelle nous sommes actuellement le cénozoïque qui va de 66 millions d'années jusqu'à nos jours et bien les multituberculés en fait comme je vous l'ai dit présenté la dernière fois dans la précédente chronique peut-être si vous vous souvenez les mammifères en fait sont aussi vieux que les dinosaures donc au cours du mésozoïque à l'époque où on trouvait plus de dinosaures on trouvait déjà des mammifères diversifiés et justement les multituberculés les premiers on les adaptait à 200 millions d'années donc 200 millions d'années on est tout juste au début du jurassique et donc après tous ces multituberculés on les trouve tout au long du mésozoïque jusqu'à la fin de cette période qui a vu travers ce qui voit arriver comme vous le savez un événement catastrophique qui provoque une extinction de masse il faut savoir que les multituberculés c'est pour l'instant le groupe de mammifères le plus diversifié que l'on trouvait au mésozoïque c'est pour ça qu'on a qu'on pouvait les présenter un peu comme les mammifères rois du mésozoïque on en connaît plus de 200 espèces et au niveau du mode de vie comme vous pouvez voir sur ces représentations les paléontologues pensent ont beaucoup de preuves qu'ils avaient un mode de vie similaire au rongeur actuel c'est à dire des souris des écureuils castor etc ils ont aussi des tailles plutôt variées enfin on peut trouver on va dire la plus petite espèce faisait plutôt la taille d'une souris la plus grosse espèce pouvait faire la taille d'un petit chien d'un petit chien plutôt un gros chien plutôt un renard c'est pour vous dire on a quand même une variation de taille assez impressionnante mais on a un mode de vie vraiment similaire au rongeur on pourrait dire même qu'ils occupaient la niche écologique qui est occupée actuellement par les rongeurs et ce qui est étonnant je vous ai dit qu'on les trouve pendant le mésozoïque mais en fait cette extinction qui s'est produit à la fin du mésozoïque et bien en fait les multiduberculés ont survécu à cette extinction ce qui a fait disparaître le tyrannosaure triceratope et bien eux ils n'ont pas été impactés par cette extinction et donc ils ont franchi cette extinction et on les trouve en abondance encore durant le cénozoïque on les trouve jusqu'à 35 millions d'années à cette époque on est à la période qu'on appelle de l'oligocène et donc là on peut être curieux s'ils ont survécu à la chute d'une météorite à un volcanisme important et ils disparaissent au milieu du saisonnier qu'il y a 35 millions d'années donc quel est ce phénomène quel est ce chaos qui a pu les faire disparaître alors attention je vais pouvoir vous montrer en image j'espère que vous êtes prêts ce qui les a fait disparaître et bien c'est alors c'est pas ça c'est pas ça exactement mais en fait ce sont les rongeurs représentés ici par notre ami un écureuil en fait au début du cénozoïque après 66 millions d'années on commence à avoir l'émergence de l'ordre des rongeurs et comme je vous l'ai dit les rongeurs et les multiduberculés en gros occupent la même niche écologique donc on va avoir une concurrence entre ces deux ordres et à ce petit jeu de concurrence et bien ce sont les rongeurs qui vont l'emporter alors pourquoi exactement je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi sûrement parce qu'un groupe déjà beaucoup plus diversifié que les multiduberculés plus adapté aussi au changement plus à ça même d'être adapté au changement climatique qui est en train de s'opérer il y a 35 millions d'années parce que pour vous remettre dans le contexte il y a 35 millions d'années on est à un moment où la Terre commence à vraiment se refroidir au niveau de la technologie des plaques vous avez le continent antarctique qui commence à être complètement isolé au niveau du pôle sud et donc vous commencez à avoir la mise en place des glaciations des cales glaciaires au niveau du pôle sud et cela va engendrer un énorme changement du climat qui va avoir pour conséquence aussi un couversement des faunes notamment des faunes de mammifères et on va voir la disparition de grands groupes de mammifères qui vont être remplacés par d'autres et les multiduberculés sont un exemple ils n'ont pas su s'adapter à ce changement climatique et en plus la concurrence des rongeurs est venue un petit peu les achever et donc voilà mais pourtant les multiduberculés si je vous remets au début avec la période il faut savoir quand même que parmi tous les hordes de mammifères vous voyez on les connaît depuis 200 millions d'années jusqu'à 35 millions d'années donc on peut dire qu'ils ont en gros une période d'existence de 170 millions d'années pour le moment c'est l'ordre de mammifères qui a la plus grosse longitivité attestée parce que les ordres de mammifères qui existent actuellement les carnivorats, les primates, les propocédiens eux sont datés leur histoire commence on va dire pratiquement à la fin du mésozoïque et a eu lieu pendant tout le cénozoïque donc on va dire pas plus de 66 à peu près un peu plus de 66 millions d'années donc vous voyez cet ordre là a vraiment vécu pour l'instant c'est celui qui a été le plus connu et qui a vécu le plus longtemps sur Terre et il n'existe maintenant actuellement comme je l'ai dit il n'existe aucun représentant actuel de ce groupe donc ça vous montre aussi qu'il n'y a pas forcément besoin d'une météorite ou d'une catastrophe de ce genre pour faire disparaître un grand ordre des fois c'est juste ce qu'on appelle la sélection naturelle l'évolution, la concurrence entre les deux grands ordres et qui a fait disparaître donc ce grand ordre là des multiduberculés voilà pour moi elle est passionnante alors là moi j'ai appris quelque chose je ne connaissais pas du tout et là un domaine s'ouvre devant moi excellent excellent et je voulais te demander les rongeurs sont apparus la date d'apparition des rongeurs à peu près c'est à dire que les multiduberculés ont vécu en même temps que les rongeurs ah oui ils sont pour te dire remontés ici on va dire les principaux ordres de mammifères qu'on connait actuellement dont les rongeurs on va dire qu'ils sont apparus un petit peu avant l'extinction il y a 66 millions d'années on n'a pas forcément tout mais donc ils se sont cohabité et au début sur cette période là il y a eu une cohabitation bon il y avait des concurrences mais après les multiduberculés ont commencé à être sur le déclin les rongeurs ont commencé un peu à gagner en diversité et en diversité à ce niveau là ont réussi à mieux s'adapter au changement climatique qu'il y a eu il y a 35 millions d'années donc les multiduberculés ont fini par disparaître et ont été remplacés par les rongeurs ah d'accord parce que moi j'allais émettre une hypothèse comme quoi une population de multiduberculés avait pu évoluer c'était séparé par exemple géographiquement c'était pu reproduit avec l'autre population et avait évolué vers les rongeurs mais comme tu me dis qu'ils ont vécu à la même époque et surtout comme je l'ai dit les rongeurs sont des placentaires donc c'est dans une autre enfin classe alors que les multiduberculés n'a rien à voir exactement ils se sont séparés plus tôt bah ouais donc mon hypothèse coule alors Fabrice dis-moi c'est multiduberculé toi tu tu en avais déjà bien sûr entendu parler moi j'ai pas assez de connaissances bah pas tant que ça pas tant que ça et justement je reviens sur quelque chose qui est important humainement tu vois là t'as un truc qui a duré vachement longtemps et personne ne les connait personne mais pas personne nous on ne les connait pas et tu sais pourquoi parce que c'est pas des T-Rex et tout ça quoi c'est ce qu'il allait dire malheureusement la période où ils ont vécu il y a d'autres animaux un peu plus gros et qui intéressent plus de gens c'est ça par contre si t'en avais un qui avait des grosses dents et tout ça pourrait le faire après ils ont de belles dents ils ont de belles dents mais bon c'était le type plutôt modeste par rapport aux dinosaures en tout cas John je tiens à te remercier et puis féliciter parce que tes exposés sont d'une clarté déconcertante c'est impressionnant et je te remercie de faire vivre tous ces beaux moments et de nous faire découvrir des trucs qui ont duré plus longtemps que nous largement et puis à quand un oligocène parc pour je présenterai un peu la diversité de l'oligocène c'est fabuleux si j'ai une question John parce qu'on a des gisements de ces trucs là qui sont connus en France j'ai pas souvenir je me suis pas renseigné c'est plutôt américain et tout ça j'imagine il me semble après ils étaient partout sur le monde mais il me semble qu'en France j'ai pas entendu dire qu'on avait des sites spécialement multivergulés il faudra que je t'avoue c'est une très bonne question j'ai pas eu le temps de me renseigner et par exemple t'as des exemplaires de ces trucs là dans les musées dans lesquels tu travailles t'as déjà eu l'occasion après je crois il me semble après j'ai le muséum national de l'histoire naturelle pas loin donc je pense qu'il ne doit pas en avoir à Poitiers non ils n'en avaient pas après dans Poitiers ils n'en avaient pas dans les sites où je travaillais après c'est pareil c'est comme ce que j'ai dit la dernière fois les mammifères du mésozoïque alors déjà voilà les multivergulés c'est ceux justement c'est pour ça que je les ai présentés c'est ceux dont on a le plus de restes qui étaient les plus diversifiés apparemment et donc ceux qu'on retrouve le plus de restes mais les mammifères du mésozoïque ça reste quand même des choses plutôt rares on va dire donc pas facile forcément à trouver à identifier et qui sont connus là encore je vous montre des crânes parce qu'on a beaucoup de crânes mais la plupart des mammifères du mésozoïque sont connus des fois par juste un reste dedans parce que c'est ce qui conserve le mieux et ce qui est plus facilement identifiable chez les mammifères merci beaucoup jean merci beaucoup toujours un plaisir c'est toujours un plaisir de venir à la géologie franchement bien on aurait dû avoir la géorubrique géohistoire malheureusement Emeline a trop de travail pour maintenant faire cette rubrique par contre ce que je peux vous dire c'est que cette rubrique reviendra lors du live fin juin et c'est Guillaume Calu qui anime le blog sur Darwin qui fera la première qui reprendra cette rubrique et on est tout à fait content qu'il ait dit qu'il ait dit oui voilà ben Maëlla on va tous se retrouver voilà malheureusement malheureusement Loulou a des problèmes d'internet et ne peut pas être avec nous pour le final Suzanne je vois toujours son écran par contre je ne la vois pas ah mais si Suzanne est là voilà on va tout voir tous se dire au revoir oui bon je vous souhaite une bonne fin de soirée merci beaucoup et puis bonne semaine et peut-être à bientôt salut au revoir merci beaucoup au revoir merci